... Vous, ce soir, pourquoi est-ce que vous êtes là ? On est en colère, on est aussi là pour le soutien de nos collègues qui ont été blessés. Pas seulement ceux de Viry, tous les autres, de partout en France, parce que partout en France, il y a des collègues blessés chaque jour. Il y en a marre. On n'est pas soutenus, ni par le gouvernement, ni par la hiérarchie, malheureusement. Les gens sont de plus en plus contre nous. On a vu un léger mieux après les attentats, mais c'est vite retombé, malheureusement. Et surtout, on a envie que les délinquants qui font des violences contre les policiers soient punis. Ce n'est pas le cas actuellement ? Non, ce n'est pas le cas. Je vais vous dire, moi, j'ai eu régulièrement blessé, malheureusement. Je suis une femme, on s'en prend plus facilement aux femmes. Ah bon ? Ah oui, il y a un homme en équipage, il y a une femme, on s'en prend à la femme. Ce n'est pas toujours le bon choix, parce que des fois, on est pire que les hommes. Mais bon, voilà, il y a encore un mois, j'ai été blessée, j'ai eu une perte d'audition oreille interne touchée. Et le gars, moi j'étais en arrêt un mois, et le gars, il a été même pas 24 heures en garde à vue. Et il a eu une petite convocation judiciaire, à laquelle il ne se présentera pas. Il sera jugé alors qu'il sera absent, et il n'aura jamais sa peine. Jamais. On dit, oui, que fait la police, souvent. Et ce n'est pas la police, c'est que fait la justice, surtout. Par rapport à certains secteurs parisiens, on a des conditions de travail qui sont meilleures, mais elles pourraient être encore mieux, pour que tous les collègues, tous les policiers de France puissent travailler correctement, dignement, parce qu'aujourd'hui, on est freiné, on est bloqué. On ne peut pas protéger le citoyen comme on devait. Vous avez des exemples concrets ? Des exemples, on en a plein, maintenant. On se fait insulter tous les jours. Moi, je travaille avec des collègues exclusivement dans les secteurs difficiles, dans les ZSP de Strasbourg, par exemple, où on se fait insulter tous les jours. Aujourd'hui, on n'est plus assez d'effectifs non plus pour répondre à la délinquance qui s'y passe, donc l'économie souterraine, les trafils de stupéfiants, les incivilités quotidiennes. C'est les délinquants qui reprennent le pas. On n'a rien sur le terrain, on n'a pas de matériel. Alors quand il y a eu les attentats, on a dit, ouais, on va équiper les BAC, les BST. Mais qui sait qui est en première ligne ? C'est les unités de police secours, nous. Les appels 17, c'est nous qui est les premiers intervenants. On n'a rien, on n'a même pas deux pare-balles lourdes dans un véhicule police. On a nos pare-balles perso, nos tenues, voilà. Comme on dit vulgairement, la bite et le couteau. Qu'est-ce que vous pensez des sanctions qui ont été annoncées contre certains policiers qui ont manifesté ? Moi, je vais vous dire, moi, une sanction, je ne sors que sur appel. Pour l'instant, on sort encore, mais là, on ne sortira que sur appel. Et les caisses de l'État ont besoin d'être remplies. Ça, normalement, je ne devrais pas vous le dire. Mais s'il n'y a plus de timbre, un monde qui rentre ou autre, à un moment donné, ils vont récupérer de l'argent que par leur radar. Ben voilà. Ce sera ça, ce sera la grève. Zéro, zéro activité. Et puis, je vous dis, moi, je serais capable de faire une dette de dévision. De toute façon, s'ils font ça, vous ne vous rendez pas compte. On est calme, là. On est calme. En glanté le dé, entendez-vous dans nos campagnes Fugir ces féroces soldats Qui viennent jusque dans nos bras Dégorgez nos fils et nos campagnes Aux armes y croyants Formez nos bataillons Marchons, marchons Qu'un sang va plus Abreu de vos sillons Vive la France ! C'est parti ! Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada